Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Cette vidéo vous présente le corrigé-commenté de quelques exercices type du chapitre 3 argumenté du manuel César Matz, suisse romande de première année. Premier exercice, on considère les conjectures suivantes, les écrire sous la forme si alors, c'est-à-dire sous forme d'une implication, puis déterminer si elles sont vraies ou fausses en justifiant. Conjecture 1, 9n plus 9 se termine toujours par 9 pour n, un entier naturel. On peut donc, si je reprends la première conjecture, l'écrire sous la forme 9n plus 9 se termine toujours par n pour n, un entier naturel. Donc, quelle est l'hypothèse ? Si je choisis n, un entier naturel, ceci est l'hypothèse dans l'implication, alors, que se passe-t-il ? Eh bien, j'affirme que l'expression 9n plus 9 se termine toujours par 9. Cette conjecture est-elle vraie ou fausse ? Eh bien, est-ce qu'il est vrai que pour tous les entiers naturels, 9n plus 9 se termine toujours par 9 ? On voit bien que parfois, ça peut être vrai. Par exemple, si je prends n égale 0, 9 fois 0 plus 9 se termine bien par 9, puisque ça fait 9. Mais si je prends 1, 9 fois 1 plus 9, ça fait 9 et 9, 18 qui ne se termine pas par 9. Donc, j'ai trouvé ce qu'on appelle un contre-exemple. Il suffit d'exhiber un contre-exemple pour démontrer qu'une conjecture est fausse. Donc, je peux répondre que la conjecture est fausse. Et pour ceci, j'exhibe un contre-exemple qui dit que si n égale 1, Alors, 9 fois 1 plus 9 égale 18 ne se termine pas par 9. Deuxième conjecture. L'expression 2n plus 1 au carré moins 1 est un multiple de 4 pour n, un entier naturel. A nouveau, nous pouvons l'écrire sous forme d'une implication. Donc, si je choisis n, un entier naturel, alors, conclusion, j'affirme que l'expression 2n plus 1 au carré moins 1 est toujours un multiple de 4. Il me faut explorer un peu cette implication pour savoir si elle est vraie ou pas. Donc, première phase d'exploration. Je fais quelques essais. Par exemple, pour n égale 1, qu'est-ce que j'obtiens ? 2 fois 1, 2 plus 1, 3, ça fait 3 au carré moins 1. 3 au carré moins 1, ça fait 9 moins 1, ça fait 8. Là, ça marche. Attention, il ne suffit pas de montrer que dans un exemple particulier, la conjecture est vraie pour qu'elle soit vraie en toute généralité. Donc, je prends une autre valeur, 2 fois 2, 4 et 1, 5. 5 au carré moins 1, 25 moins 1, 24. Toujours vrai. J'essaye encore un. Pour n égale 3, 2 fois 3, 6 et 1, 7. 7 au carré, 49. Moins 1, 48. C'est toujours un multiple de 4. Donc, je peux continuer encore un moment. Mais tous les essais que j'ai testés vérifient cette conjecture. Donc, je peux penser qu'elle est vraie. Il s'agit donc de démontrer qu'en toute généralité, cette expression est toujours un multiple de 4. J'ai pour ceci le langage de l'algèbre. Il faut que j'explore cette expression de façon générale, 2n plus 1 au carré moins 1, en me rappelant toujours de l'objectif que je me fixe, à savoir démontrer que c'est un multiple de 4. Et ce qui est absolument fondamental, ici, c'est de bien comprendre ce que signifie être un multiple de 4. La définition d'être un multiple de 4, c'est de dire que K en entier est multiple de 4 est équivalent à dire que K s'écrit comme 4 fois I ou I est également un entier. Donc, un multiple de 4, c'est un nombre qui est 4 fois I en entier. Alors, si je reviens maintenant à mon expression 2n plus 1 au carré moins 1, la première idée qu'on peut avoir, c'est d'essayer de développer cette expression. Donc, 2n plus 1 au carré, ça fait... Je vais produire une démonstration. 2n plus 1 au carré moins 1 est égal à identité remarquable, donc 2n au carré 4n carré moins 2 fois 2n fois 1 plus 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire 1 auquel. Donc, ça, c'est le premier développement du carré, de cette somme, et j'enlève 1. Donc, ici, j'ai utilisé une identité remarquable. Je peux maintenant faire un peu de ménage, ici, parce qu'évidemment, 1 moins 1 se simplifie, donc il reste 4n carré moins 2 fois 2n fois 1, 2 fois 2n, 4n fois 1. Et maintenant, puisque je me rappelle que la définition, c'est d'essayer de montrer que j'ai bien un multiple de 4, je vois apparaître ces 4, donc il me suffit de mettre en évidence 4 fois n carré moins n, puis de prendre conscience que cet objet-là, n carré moins n, comme n, dans mon hypothèse, est un entier naturel, forcément, n carré moins n est aussi un entier. Donc, l'expression 2n plus 1 carré moins 1 est de la forme 4 fois un entier, et donc, par définition, de multiple de 4, 2n plus 1 au carré moins 1 est bien multiple de 4. Troisième conjecture, n carré plus n plus 11 est premier pour n, un entier naturel, donc toujours le même principe, l'implication. si n est un nombre entier naturel, hypothèse dans l'implication, alors, qu'est-ce que j'affirme ? En conclusion, j'affirme que n carré plus n plus 11 est toujours un nombre premier. cette conjecture est-elle vraie ou fausse ? Eh bien, à nouveau, il s'agit, dans une première phase, d'explorer numériquement ce que nous affirmons, n carré plus n plus 11, j'essaye pour n égale 1, n carré se fait 1 au carré plus 1 plus 11, ça fait 13. 13 est bien un nombre premier, pour rappel, un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Pour n égale 2, 2 au carré plus 2 plus 11, ça fait 4, 5, 6, ça fait 17, c'est bien un nombre premier. n égale 3, 3 au carré plus 3 plus 11, ça fait 9, 10, 11, 12, 23, eh bien, un nombre premier, on peut essayer encore 1, 4 au carré plus 4 plus 11, 16 et 80, c'est 31. Donc, ici, on peut continuer l'exploration, mais, on se dit, peut-être, que cette conjecture, cette implication est vraie. Donc, on essaye de produire une démonstration. Alors, pour produire la démonstration, à nouveau, il faut bien sûr s'appuyer sur ce que nous essayons de montrer. Ce que nous essayons de montrer, c'est le fait que cette expression donne toujours comme résultat un nombre premier. La définition d'un nombre premier, c'est quoi ? K est premier, donc, K, bien sûr, un entier si et seulement si K n'est divisible que par 1 et lui-même, à savoir K. on peut essayer d'explorer cette expression n² plus n plus 11, mais, que peut-on en faire ? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en évidence dans l'ensemble de l'expression ? Non. Est-ce qu'on peut développer ? Non. Est-ce qu'on peut regrouper ? on pourrait essayer d'écrire ça comme étant n fois n plus 1 plus 11 ? Bon. Quelle chance a-t-on de réellement déterminer qu'il n'y a pas de diviseur de cette expression ? La notion de diviseur est reliée plutôt à l'idée de multiplication également, donc, d'expression qui serait sous une forme factorisée, c'est-à-dire non pas des sommes mais des produits, des multiplications. On est coincé. Cet aller-retour entre exploration et tentative de démonstration est tout à fait standard en mathématiques. On va revenir à l'exploration en se disant peut-être que je n'ai pas exploré assez loin. On essaye n égale 5 5 au carré plus 5 plus 11 25 30 41 Non, ça marche encore. Alors maintenant, on va commencer à réfléchir plutôt que de faire simplement entre guillemets du calcul. À savoir, s'il existe un contre-exemple, qu'est-ce que ça signifie ? Un contre-exemple, ce serait une valeur numérique telle que lorsque je remplace la valeur numérique dans cette expression, alors le résultat n'est plus un nombre premier, par quelle valeur est-ce que je pourrais remplacer n pour être sûr que cette expression soit divisible par quelqu'un ? Si on a un petit peu d'habilité et d'habitude des mathématiques, on se rend compte qu'un nombre qui serait intéressant d'essayer, c'est n égale 11. Pourquoi ? Parce que si je remplace n par 11, je vais avoir 11 au carré plus 11 plus 11. Est-ce que j'ai réellement besoin de calculer ce nombre pour savoir s'il est premier ou pas ? Pas vraiment, parce que j'ai 11, 11 et 11, ça veut dire que je peux mettre 11 en évidence. Il me reste 11, 11 au carré. J'ai mis 11 en évidence, donc plus 1, plus 1, ça veut dire que ce nombre est égal à 11 fois 13. donc que 11 et 13 sont des diviseurs de ce nombre. 11 et 13 divise 11 au carré plus 11 plus 11. Je n'ai même pas besoin de calculer sa valeur. Si vous voulez, vous pouvez la calculer, ça fait 121 plus 2 fois 11, 22, ça fait 143. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver ? Je viens de trouver un contre-exemple. Donc, je peux affirmer que ma conjecture est fausse, car je suis capable maintenant d'exhiber un contre-exemple qui est n égale 11. Si n égale 11, alors n carré plus n plus 11 égale 143 n'est pas premier. Nous pouvons passer à la dernière conjecture, conjecture D. À nouveau, le carré d'un nombre pair est un multiple de 4. Attention, ici, c'est un peu plus délicat. Le carré d'un nombre pair est un multiple de 4. Qu'est-ce que je sais ? Ce que je sais, c'est que je pars d'un nombre pair n et que son carré est un multiple de 4. Ce que j'affirme, c'est que son carré est un multiple de 4. Donc, si n est un nombre pair, alors, son carré, c'est-à-dire n carré, est un multiple de 4. A nouveau, phase d'exploration. n, un nombre pair, bien sûr, il faut, je ne vais pas essayer pour n égale 1, donc j'essaye par exemple n égale 2 qui est un nombre pair, je calcule son carré, est-ce que c'est un multiple de 4 ? Oui. Je prends un autre nombre pair, par exemple 4, je le mets au carré, 4 au pari, ça fait 16, est-ce que c'est un multiple de 4 ? Oui. Encore un dernier, 6, 6 au carré, 36, multiple de 4, oui. On est assez vite convaincu que cette conjecture est vraie, donc il s'agit de produire une démonstration. Une fois encore, qu'est-ce que nous cherchons à démontrer ? Nous cherchons à démontrer qu'une certaine expression est un multiple de 4, donc il s'agit de s'appuyer sur la définition d'être un multiple de 4, on dit que un entier k est un multiple de 4 est équivalent à dire que k s'écrit comme 4 fois un entier. Donc, qu'est-ce que je sais ? Je sais que n est non seulement un entier, mais que n est un nombre pair. Ah, j'ai également ici un mot important, le mot pair. Et pour le mot pair, de la même façon, j'ai une définition. Pair, c'est un multiple de 2. C'est-à-dire que, on peut changer de variable, n est pair, toujours pour n entier, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que n peut s'écrire comme étant deux fois un certain entier, avec i un entier. Donc, je sais que n peut s'écrire de cette façon, et je cherche à démontrer que n carré, lui, peut s'écrire ainsi. Donc, je vais partir de ce que je connais. Donc, je sais que n est pair, donc, je peux écrire n égale 2 fois i avec i un entier. Ça, je peux m'appuyer sur cette égalité, je sais qu'elle est vraie puisque je l'ai acceptée comme hypothèse dans ma conjecture. Et maintenant, je m'intéresse au carré. Je peux calculer le carré de n, puisque n est égal à 2 fois i, ça veut dire que n carré est égal à 2i au carré. Et maintenant, 2i au carré, c'est la même chose que 2i fois 2i, c'est-à-dire 4i carré. Donc, je viens d'écrire que le nombre n carré s'écrit comme 4 fois quelqu'un. Mais ce quelqu'un ici, i carré, est-ce que j'en sais quelque chose ? Je savais que i est un entier, donc i carré est forcément aussi un entier. Donc, qu'est-ce que je viens de réussir à écrire ? Que n carré s'écrit comme 4 fois un certain nombre entier. Que ce nombre entier ici s'appelle i, j, k, l, ça n'a aucune importance. Le sens de cette définition, c'est de dire être un multiple de 4, c'est pouvoir s'écrire 4 fois un certain entier quel qu'il soit. C'est exactement dans ce que j'ai ici. n carré s'écrit 4 fois un certain entier. Et je peux déduire de ceci que n carré est bien un multiple de 4. ce qu'il fallait démontrer. 2. 1. 2.